Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Afène. On en est au numéro 298 et on va faire un retour sur le passé pour savoir ce qu'était la réforme de 2018, qui est une réforme structurante portée par Macron, se dire finalement pourquoi est-ce qu'il a fait ça à l'époque et est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité et surtout, est-ce que c'est intéressant pour demain ? Et donc pour ça, on avait la personne qu'il nous fallait, Alain Frédéric-Fermandel. Bonjour Alf. Oui, bonjour Président, comment ça va ? Eh bien très très bien, parce qu'on a la chance de pouvoir aborder un sujet qui intéresse tout le monde, de faire un point, un retour sur l'image. Dans quelles circonstances, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron avait lancé ça en 2018 ? Bon, alors, dans un premier temps, il faut savoir que chaque nouveau président et même chaque gouvernement est content d'avoir sa réforme de la formation, parce que c'est quelque chose qui est facile à comprendre, qui intéresse les gens pendant un certain temps et qui montre la volonté, au travers d'une réforme de la formation, parler de la politique, des partenariats, etc., parler du progrès moderne. Donc la formation, c'est une sorte de code, c'est un peu un code de politique convenu depuis le début de la Ve République. Et donc c'est la loi sur la liberté professionnelle ? Oui, alors en réalité, cette réforme d'Emmanuel Macron, elle s'inscrit dans un mouvement de fond. Si on reprend, tu sais très bien que j'étais déjà formateur à la première réforme, c'est-à-dire en juillet 1971, oui, oui, j'étais déjà formateur en juillet 1971. Et depuis le début, la formation nous a amené de l'individualité de l'entreprise, puisque l'entreprise faisait ce qu'elle voulait, il fallait qu'elle dépense 1%. Et puis on lui a rajouté un certain nombre de partenaires pour en discuter. Ça n'a pas marché, du moins dans l'esprit de notre président. Et donc aujourd'hui, on en est à ce qu'on pourrait appeler le centralisme démocratique, c'est-à-dire que tout est entre les mains de l'État. On a vu cette réforme. La communauté réalisée par les OPCO est maintenant réalisée par l'URSSAV. La gestion du CPF, c'est la Caisse des dépôts. La régulation de la formation, c'est France Compétences, etc., etc., etc. Et bientôt, France Travail va regrouper ce nombre d'activités. Donc vraiment, l'État reprend complètement la main et il a comme seul interlocuteur le salarié. Il veut avoir comme salarié, comme interlocuteur le salarié. D'ailleurs, la dernière loi s'appelle être acteur, le salarié acteur de son parcours professionnel. Et donc, mais finalement, que ce soit l'État ou que ce soit les partenaires sociaux, l'intérêt, c'est est-ce que ça marche ? Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Tu sais, lorsqu'on a créé la formation, lorsqu'on a mis en ordre la formation en 71, il s'agissait de dépenser. Donc, je prends le plan de formation et le catalogue. Il fallait que les gens puissent choisir un maximum dans le catalogue pour arriver à dépenser sur 1% parce qu'il était impossible dans l'esprit d'un chef d'entreprise d'être argenté à O. Si on ne dépense pas le 1% il fallait donner le manque à dépenser, il fallait le donner à l'État. Voilà. Donc, c'était insupportable en 71 d'imaginer qu'on pouvait donner de l'argent à l'État pour la formation. Et puis, le catalogue s'est transformé petit à petit en obligation. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'obligations. Et on va s'orienter de plus en plus vers le PIF, vers le plan individuel de formation. Donc, c'est ce que la réforme apporte. Le salarié est acteur de son, comment dirais-je, de son avenir professionnel. Et donc, c'est à lui de définir de quelle formation il a besoin, avec quel dispositif. Il y a 25 dispositifs différents pour le salarié. Il est rare que le salarié en connaisse un ou deux, mais il y en a 25 à sa disposition. Et on lui dit, écoute, on a créé tous les outils pour toi, donc maintenant, débrouille-toi, prends-toi en main, c'est ton destin. On m'a payé quelque chose. Et on lui a donné le CEP pour le conseiller. On lui a donné le CPF pour qu'il puisse se former. Les plateformes Transco et le PTP pour qu'il puisse s'affranchir. Enfin, on lui a tout donné. L'avenant pro-a pour la mobilité interne. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais il n'est pas au courant que ça existe. D'ailleurs, sa propre entreprise ne le sait pas. Et même, on me l'a avoué souvent, les DRH et les responsables de formation ne sont pas au courant de tous ces dispositifs. Ils ne savent pas trop comment les faire fonctionner. D'autant qu'on reste encore à l'époque des... On restait encore à l'époque des paronis. Et des corporations. Puisque c'est différent d'une... J'allais dire d'une corporation, d'une branche à l'autre. Et c'est différent d'une région à l'autre. C'est différent d'une entreprise à l'autre. C'est différent d'un obco à l'autre, etc. Bref. On reste toujours sur une... On a un désir. C'est le désir du gouvernement. C'est de centraliser. Et en même temps, de mettre tout ça à disposition du salarié. Mais le salarié, il ne m'a pas au courant que ça existe. Pour lui, et donc, il ne s'en sert pas. Ça, c'est... Donc, il dirait que c'est un gadget. Il dirait que le pif d'un gadget... Oui, c'est le pif gadget. Un gadget à 30 milliards, c'est dommage. Alors, est-ce que le CPF, ça a l'air de marcher ? Puisque finalement, tout le monde adhère. A telle enseigne d'ailleurs qu'on dit, peut-être que l'État ne va pas payer. Oui, justement, tout le monde adhère. C'est-à-dire que, attention, la Caisse des dépôts a ouvert tous les comptes. Il y a 28 millions de comptes qui sont ouverts avec 1 573 euros par compte. Ça fait 44 milliards, mais cet argent n'existe pas. Il n'est pas à la Caisse des dépôts. Il est garanti par la Caisse des dépôts, mais c'est de la monnaie de singe. L'État, dans la contribution, qui est un média de France Compétences, a donné 3 milliards à la Caisse des dépôts pour payer le CPF. Mais les 44 milliards soit utilisants de CPF n'existent pas. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce reste à charge. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le CPF va ou se transformer ou disparaître. Se transformer, c'est-à-dire que, à mon avis, et on le voit maintenant, il va falloir que le CPF soit lié en quelque sorte à un projet professionnel. C'est-à-dire que si le CPF que je demande ne ressemble pas à un projet professionnel soit avec mon entreprise, soit pour moi tout seul, s'il n'y a pas de projet professionnel, il n'y aura pas de CPF. Et donc, il pourra mourir de sa belle mort. Et quand on dit que c'est une réussite, bon, allez, je vais un petit peu minimiser cette réussite. il y a moins de 15% des salariés qui ont ouvert personnellement leur compte à la Caisse des dépôts. Tous les comptes sont ouverts, mais ça, c'est grâce au DNS qui ont été fournis par les entreprises. Mais les salariés eux-mêmes qui ont réalisé cette démarche, c'est moins de 15% du total. Ce n'est pas une lame de fond. Très bien. Alors, justement, avec le CPF, si tu veux retirer l'image, j'ai vu masquer qu'il y avait des problèmes de bande passante. Donc, si tu veux retirer l'image de ton côté, ce n'est pas de souci. C'est si tu... On a créé... Alors, au départ, le CPF avait du mal à démarrer. Mais finalement, la plateforme CPF devait être la réussite du projet pour le rendre opérationnel. Est-ce que ça marche, cette plateforme ? La plateforme CPF, c'est le nouveau catalogue. C'est le nouveau catalogue à consommer. Et on n'a pas encore donné le mode d'emploi au salarié. On ne lui a pas dit que ce catalogue, il lui était utile pour survivre dans l'avenir et réfléchir au métier qu'il pourrait exercer plus tard et s'y préparer. Tu sais aussi bien quoi et même mieux. J'ai beaucoup de respect pour le travail que tu fais depuis 30 ans dans le domaine de la prospective. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, on se prépare très peu aux technologies du futur, qu'on se prépare très peu aux pressions sociétales, à la transition écologique, etc. Et donc, le CPF, ça reste dans le domaine de ce que le salarié connaît, croit connaître de son avenir. Son avenir, il n'est pas du tout dans la maîtrise des émotions et dans tout un tas de prises de parole en public, etc. son avenir, il est dans l'utilisation ou la prise en main de tous ces outils qui sont en train de se créer et qui sont en train de nous échapper parce qu'en France, la formation ne sert pas à se préparer. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que l'outil est un peu compliqué ? C'est-à-dire que pour arriver à avoir des formations certifiantes, il faut au départ des data docs qui étaient plus ouverts. Maintenant, c'est Calliope. Maintenant, c'est Calliope Plus faire les démarches pour pouvoir être sur la plateforme. Finalement, est-ce que ce n'est pas un entre-soi par les gens qui sont déjà dans ce qu'on appelle les insights de la formation un système pour assurer une rente ? Tu dis exactement comme notre ministre. Le 1er juin, le 1er juin, Carole Grandjean a déclaré au Sénat qu'il fallait quand même un petit peu nettoyer, supprimer quelques dispositifs, les rendre plus lisibles, etc. Donc, ça y est, on a enfin compris que c'était trop, trop compliqué et en revanche, il y a des échanges qu'on n'a pas compris quelque chose de fond, c'est que la formation, je répète, ne sert pas, ne devrait pas servir à réparer. Or, aujourd'hui, la formation, elle sert à réparer ce que l'on n'a pas réussi quand on était en train de faire ses études. Exemple, la VAE, tout le monde est penché sur la VAE, on va même créer un contrat pro VAE et on s'en fiche. Mais ce n'est pas avec la VAE qu'on va s'adapter à la compétition mondiale. C'est avec la maîtrise de l'intelligence artificielle et de toutes ces nouvelles technologies, les drones, etc. C'est avec ça qu'on va rester compétitif. Je répète, ce n'est pas avec la VAE. Tu vois, cette préoccupation, c'est une préoccupation pratiquement moyenâgeuse. Oui, complètement. D'autant plus qu'il faut avoir un diplôme et donc le diplôme, il faut demander cinq ans à l'avance. Il y a plein de métiers qui évoluent tellement qu'on ne sait pas dans cinq ans ce que ça va donner. Exactement. Et donc, le diplôme va disparaître. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui forment et qui ne donnent pas de diplôme, mais qui voient tous leurs étudiants embauchés d'avance avant même d'avoir fini leurs études. Donc, alors, finalement, la VAE avait été faite en 2002, donc avant cette réforme-là. Mais, et donc là, il y a la nouvelle réforme de la VAE qui a un objectif qui est dit ambitieux, 100 000 personnes. Tu penses que c'est bien la nouvelle réforme ? Ben non, c'est du temps perdu. C'est-à-dire qu'avec tout l'argent qu'on va mettre dedans et toute l'énergie qu'on va mettre dedans, on pourrait faire autre chose de tout ça et se dire, bon, la VAE, ok, on fait une petite respiration. Il y avait déjà eu en 2004, la VAE quand même née un tout petit peu avant, officiellement en 2002, mais elle née un petit peu avant et le rapport PESO en 2004-2005 démontrait que ça n'avait pas marché du tout et qu'il fallait faire autre chose. Donc, on fait la même chose mais à l'envers. D'ailleurs, on l'appelle VAE inversé. En fait, c'est juste un nouveau système de contrôle, un nouveau système de notation sociale des salariés en quelque sorte puisque la Caisse des dépôts va détenir un livret, un passeport sur lequel on va marquer tout ce qu'on est en train de faire et donc on aura une meilleure traçabilité de chaque salarié. On n'aura pas une traçabilité de ce qu'il sait faire, on a une traçabilité du diplôme qu'il pourrait avoir. Ça ne me paraît pas être un bon argument. Ça a toujours été compliqué ce portfolio avec le e-portfolio que l'Europe essaie de pousser et finalement, ça n'a jamais pris. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça peut avoir une valeur mais il ne faudrait pas que ça porte sur la VE, le portfolio, il faudrait que ça porte justement sur les nouvelles compétences. Est-ce qu'on maîtrise des soft skills ? Est-ce qu'on maîtrise les outils technologiques ? Est-ce qu'on maîtrise l'intelligence artificielle ? Ça, ça peut être utile mais de se battre pour dire qu'on n'a ou qu'on n'a pas un diplôme, alors là, c'est vraiment on joue, on se dispute des chaises longues sur le plan du Titanic. Et c'est vrai qu'il y a des vraies interrogations avec les open badges ou des choses comme ça sur la traçabilité et les open badges sont très prospectifs c'est-à-dire et donc ça permet d'avoir une agilité et ils ne sont pas du tout intégrés dans la VE. Alors, ne crois pas que je suis totalement négatif même si je reconnais j'ai commencé un petit peu un peu durement avec cette réforme mais cette réforme elle rajoute une petite couche on a changé les noms il y a eu quelques... Le plan de formation se transforme en plan de développement des compétences. Le plan de développement dans les compétences c'est magnifique. Ça change quelque chose à part le nom ? Ça ne change rien du tout et surtout que ça met même un petit peu d'embrouille dans la tête de responsables de formation puisqu'autrefois le plan de formation avait deux catégories les formations de base et puis les formations du développement des compétences. C'est encore dans l'article 63-21 d'ailleurs sur l'obligation d'adaptation d'adaptation au poste. Eh bien le développement des compétences c'est tout ce qui n'était pas obligatoire. Aujourd'hui le développement des compétences le plan de développement des compétences c'est pratiquement que ce qui est obligatoire. Les gens n'ont pas assez d'argent pour faire plus que ce qui est obligatoire. Et les formations obligatoires sont longues il y en a beaucoup. Aujourd'hui il y a l'aide l'adaptation au poste il y a l'employabilité le bilan à 6 ans les les pardon tout ce qui est formation réglementaire la lutte contre les discriminations etc. Ce qui fait qu'une fois que j'ai dépensé tout l'argent de ce qui est obligatoire je n'ai pas de plan ce qui fait qu'aujourd'hui on pourrait dire que le plan de formation a échappé à l'entreprise. On estime que les formations obligatoires sont entre 50 et 60% Oui Donc ce qui fait que l'entreprise puisque c'est obligatoire elle le fait et donc forcément il ne reste que 40% Alors il ne reste pas 40% l'entreprise rajoute de l'argent puisque la moyenne c'est 3% de la masse salariale que les entreprises dépensent or l'obligation est de 1,64 ce qui veut dire qu'effectivement ça représente 60% mais 60% de la dépense réelle ce n'est pas 60% de l'obligation c'est 100% de l'obligation qui est dépensée dans les formations obligatoires Ce qui fait que l'entreprise a pris elle investit ou elle n'investit et il y a des entreprises qui mettent beaucoup d'argent dans la formation et certaines qui ne mettent pas un centime de plus dans la formation et qui disent aux salariés bah putain CPF débrouille-toi avec ça et ça ira bien ça va changer parce qu'on va trouver de moins en moins de salariés mais tout de même pour un salarié le temps de la formation détente est terminé la formation va servir aujourd'hui à surveiller Donc ça c'est effectivement c'est important parce qu'on s'aperçoit que les grosses entreprises ça n'a pas beaucoup bougé leur budget de formation mais les petites entreprises et toutes les entreprises intermédiaires on peut estimer que c'était l'Institut Sapiens ça dit moins de 20% d'investissement donc c'est pas une décroissance de l'investissement c'est une baisse de l'investissement en formation Et oui absolument baisse de l'investissement en formation alors que c'est maintenant qu'on a le plus besoin mais voilà grosso modo on dit c'est le salarié qui prévoit son avenir mais l'entreprise aussi il faut qu'elle prévoit son avenir et l'entreprise doit être agile et donc le plan de formation devrait disparaître on devrait le remplacer par une sorte de comment dirais-je de note du salarié quand on parlait tout à l'heure de tracer le salarié on doit se dire est-ce qu'il maîtrise telle et telle technique qui est le minimum est-ce qu'il maîtrise un ou deux outils bureautiques est-ce qu'il sait aller sur internet est-ce qu'il sait travailler sur les réseaux sociaux etc et on devrait limiter tout ça après le plus et bien les salariés pourraient avoir quelque chose qui leur permette de faire ce plus mais à minima le plan de formation ça devrait être garantir pour chaque salarié en France la capacité à faire face à l'évolution et à toutes les évolutions ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que finalement cette réforme sous couvert de données des droits et de libertés nouvelles de son avenir professionnel finalement c'était un système pour reprendre ce qui était au paritarisme donc le système de financement des entreprises et des salariés pour le permettre de financer ce qui était d'ailleurs avant financé par l'État et le fait de dire c'était pour plutôt les chômeurs Oui oui c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des systèmes d'aide à la formation sont liés à l'emploi donc en fait le budget formation est devenu un budget emploi et d'ailleurs les entreprises aussi inconscièrement le font puisqu'elles se disent qu'elles veulent fidéliser des salariés elles veulent préparer des salariés par de la mobilité interne on le voit avec l'avenir d'emploi on doit préparer les salariés à l'avenir on le voit aussi avec les plateformes transco etc donc effectivement tu as raison on n'est plus aujourd'hui l'argent de la formation c'est l'argent de l'emploi mais tout ça centralisé par l'État et il n'y a plus du tout de possibilité pour les partenaires sociaux ni pour les régions ni bientôt pour les branches qu'on veut subtimer on veut passer de 317 branches à moins d'une cinquantaine ils sont déjà une centaine ils ont déjà réduit énormément et donc voilà donc c'est pour moi un tour de vie ce centralisateur alors il y a eu quand même des innovations par exemple tu as la FEST oui ah oui donc ça c'est l'innovation alors c'est vrai que je suis âgé et ça fait longtemps que je m'intéresse à la formation mais en ce qui concerne la FEST ça fait à peu près 2 700 000 ans que je m'intéresse à la formation puisque la FEST c'est le premier la première modalité de formation dans l'histoire de l'humanité la FEST dans une caverne voilà à la sortie de la caverne parce que dans la caverne c'est irrespirable à la sortie de la caverne quand un homme casse une pierre qu'elle devienne tranchante et qu'il montre qu'il s'est coupé avec et qu'avec les autres ils apprennent avec cette pierre à couper de la viande et bien il recommence il recommence et donc ils se transmettent ça de clan en clan de génération en génération et donc la FEST c'est vraiment la première modalité de formation alors ensuite elle a été améliorée profondément améliorée et en 1941 je parle toujours de Pearl Harbor tous les ouvriers de l'industrie américaine sont devenus des formateurs pour former suffisamment de personnes pour reconstruire leur flotte qui avait été détruite à Pearl Harbor donc ça s'appelait le TWI à l'époque mais c'était quand même de la FEST et aujourd'hui la FEST est un chemin vers l'avenir et l'avenir ce sera le tracking des performances je peux dire un mot alors dans quelques temps on peut dire que la FEST sera pratiquement la seule unité de mesure de la formation ou de la performance c'est à dire qu'on va prendre l'habitude de décomposer tous les dispositifs tous les process en tâches primaires et on va dire pour réaliser telle opération voilà les 30 ou 40 petits modules qui permettent de le faire l'intelligence artificielle et surtout la réalité virtuelle la réalité augmentée pardon permettront de retracer de dire tiens là le geste est proche de la perfection là il manque quelque chose donc là on va se transformer on va transformer la FEST petit à petit en moyen de traquer la performance et pour finir par dire tel salarié c'est l'observation de son travail qui va permettre de donner un programme de formation pour que ses gestes soient parfaits et c'est ce que propose la FEST alors ça ça existe déjà c'est ce que font les sportifs aujourd'hui même Mbappé tout Mbappé qui est quand il a fini son match même s'il était bien payé pour son match on lui dit écoute t'as couru à 36 km heure au lieu de 37,2 d'habitude tu as fait 150 passes tu en as raté 8 c'est terrible etc etc tu as couru 9,5 km au lieu de 9,2 km bref on traque l'avenir du travail c'est pas le travail c'est la performance et la FEST c'est une façon de décomposer les performances de chaque salarié pour pouvoir ensuite améliorer ses performances donc on est dans un processus avec la FEST où on est parti de 2,7 millions et on va vers le futur toujours avec cette formation par imitation par observation est-ce que alors évidemment la FEST c'est un vieux processus mais finalement est-ce que ce qui manque pas c'est un système de quantification quand tu parlais d'empapé on est capable d'avoir des indicateurs qui le tracent le nombre de passes avec qui il a fonctionné en temps réel donc on est capable de dire là il est en dessous de sa moyenne là il est au-dessus et donc là on dit là il y a quelque chose à faire quand on fait quand on est en entreprise on montre au collaborateur à l'apprenant on lui montre comment faire il le fait lui-même et dans ces cas-là on n'a pas d'indicateur si ce n'est que le regard pour l'instant on n'a pas d'indicateur mais je vais te donner un exemple moi je conduis un Peugeot Rifter et j'ai reçu hier ma note de conduite j'ai reçu ma note de conduite c'est-à-dire qu'on m'a indiqué on m'a dit bravo vous n'avez eu aucune alerte ce mois-ci donc j'étais très attentif j'ai vérifié que tout marchait bien avant d'entendre la route et donc je n'ai aucune alerte puisque ma voiture est reliée en direct en permanence avec Peugeot mais elle est aussi reliée à ma société d'assurance et ma société d'assurance m'a donné une note 78% en disant en termes de freinage voilà les progrès que vous avez fait en termes d'accélération et donc je suis traqué à la seconde près au temps réel et en plus on sait exactement où je suis s'il m'arrivait quoi que ce soit il y a immédiatement une alarme qui enverrait une société de dépannage ou le SAMU à l'endroit où j'ai mon accident donc voilà on le fait pour l'instant pour des véhicules on va le faire on va le faire pour n'importe quel métier on pourra dire tiens ce médecin a réalisé cette année 643 diagnostics et bien par rapport à nos databases il s'est trompé 53 fois on va lui donner un avertissement quand il a quitté parce que là il a commis un trop grand nombre d'erreurs où il ne maîtrise pas assez les databases donc on va vraiment vers le tracking de la performance que ce soit pour des commerciaux que ce soit pour des producteurs que ce soit pour des quel que soit le métier voilà et ça peut être à la fois physique et mental physique effectivement par une caméra il suffit de l'intelligence artificielle s'élire en disant la personne porte mal si c'est du portage donc il porte mal donc il faut le former pour qu'il ait le geste professionnel peut-être avec des eyes tracking c'est-à-dire on voit l'œil comment est-ce que la personne fonctionne etc et donc le traçage est vraiment quelque chose d'important parce que derrière ça permet d'avoir un diagnostic exactement et d'ailleurs il y a aussi beaucoup de magasins maintenant où on traque justement les yeux pour savoir ce que les gens regardent dans quel nombre ils les regardent quel est le produit qui est le plus en vedette qu'est-ce qu'il faudrait faire etc et tu as raison je m'interroge depuis des années et on le fait ensemble puisque c'est notre projet je m'interroge depuis des années sur l'avenir du travail l'avenir de la formation et au total on va vers le tracking de la performance de façon justement à vérifier je prends un exemple la pénibilité la pénibilité va disparaître tout simplement parce qu'on va pouvoir la traquer et on va pouvoir savoir quelle est la pénibilité réelle d'un métier je vais te donner un exemple il m'est arrivé quand j'étais directeur de cabinet d'un maire dans une ville de la région parisienne il m'est arrivé de passer une matinée avec les égoueurs je peux te dire que c'est un métier physique mais à l'époque moi je faisais de la course à pied et du rugby donc j'étais en pleine forme je me suis bien amusé c'est un métier physique et difficile mais c'est pas du tout un métier pénible il faut être en bonne condition physique mais on n'a rien à porter on fait rouler les poubelles on les dépose sur un conchet elles sont elles-mêmes versées directement et quant à courir c'est des courses qui font 20 à 30 mètres 50 mètres au grand maximum on est loin d'un fractionné de haut niveau donc la pénibilité il n'y a pas uniquement ce que les gens disent la pénibilité et d'ailleurs la pénibilité peut être aussi morale psychologique etc et avec les trackers on va faire disparaître la pénibilité et c'est vrai que quand on interroge les personnes qui travaillent dans ces métiers-là c'est vrai qu'à Paris il y a eu quelques débordements donc ils se sont exprimés fortement ils disent on n'en peut plus alors qu'effectivement il y a eu une amélioration des conditions de travail mais il y a aussi la psychologie et la perception et la fierté du métier où les reapers se disent on est épuisé physiquement comme dans les années 30 exactement exactement oui et comme ils ne sont pas reconnus grosso modo il y a une souffrance une souffrance morale qui est terrible une souffrance morale qui est terrible mais il n'y a pas de souffrance physique c'est ça et c'est justement la souffrance morale qui fait des nœuds aux muscles qui empêche de bien respirer etc on va aller vers ce on va aller vers ce ce tracking d'ailleurs j'ai entendu dire qu'en Espagne on commençait à utiliser la réalité virtuelle pour des choses qui n'ont plus rien à voir avec du physique c'est par exemple ce que ressent ce que peut ressentir un homme qui est maltraitant envers des enfants ou envers son épouse on le met en situation de comprendre ce que les autres ressentent et c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de le former ou de le punir on le fait ressentir ce que les autres ressentent et c'est autre chose il développe ainsi son empathie le problème de cette traçabilité c'est pour ça que les partenaires sociaux sont très frileux et le terme est faible c'est qu'on se dit c'est le patron qui a tout piloté alors c'est pire que ça c'est pas le patron c'est Big Mother tu connais mon nom Big Mother j'adore Big Mother c'est alors avant on avait Big Brother il était méchant on savait qu'il était méchant on se préparait on savait qu'il voulait nous mettre des pélé nous punir et tout non c'est Big Mother elle est gentille avec nous elle veut nous protéger donc elle met des millions de caméras pour nous protéger elle nous donne une note sociale pour nous protéger de notre façon de mal manger ou de mal dépenser l'argent ou de mal travailler etc et donc je suis convaincu que Big Mother existe peut-être et ici elle n'existe pas elle n'est pas loin j'ai recensé pas plus tard qu'hier j'ai recensé une trentaine d'endroits où je suis traqué une trentaine d'endroits où on sait tout ce que je fais et bien il suffit qu'à un moment ou à un autre ça ne doit pas être très compliqué à faire mais je ne veux pas être comment dirais-je complotiste ça ne doit pas être très compliqué à faire mais je pense qu'on peut relier ces trente sources pour en faire une note sociale comme ça existe d'ailleurs en Chine déjà et le fait du social c'est un des enjeux de l'avenir aussi et ça pose un vrai questionnement parce que les algorithmes ne sont pas neutres et donc ça veut dire que socialement quand on est dans une minorité ou quand on dit des choses qui sont négatives alors c'est vrai qu'ils publient peu en Chine parce qu'ils voient bien que ce n'est pas bien perçu chez les autres mais l'avantage c'est qu'ils industrialisent c'est-à-dire qu'ils le réalisent pour de vrai à l'échelle de leur pays et donc forcément ils ont des données on sait que les algorithmes même quand ils sont médiocres il faut les faire tourner pour que ça marche Exact et alors juste une chose c'est que je bien sûr c'est pas bien c'est pas bien mais d'un autre côté comment faire quand on est 7 milliards c'est pas pareil que quand on était 100 millions là on est 7 milliards il faut se partager à manger il faut se partager l'air il faut se partager les ressources et automatiquement l'écologie si l'écologie n'est pas contrainte elle n'est pas l'être humain n'est pas capable de se contraindre ça se saurait si il n'y aurait aucune frontière il n'y aurait aucune donc une nationalité si l'être humain avait su se contraindre lui-même sans passer par des par des combats entre tribus ou des des dictateurs éclairés qui lui donnent la qui lui donnent la voie à moi donc on va de plus en plus vers la contrainte c'est clair oui mais c'est ça ou c'est ça ou disparaître dans des dans des conflits terribles donc la formation qui était à l'origine formation républicaine pour permettre à tout le monde d'accéder à des compétences des connaissances qui étaient qui faisaient le social l'ascenseur social finalement on va de plus en plus vers un modèle ou est-ce qu'on revient à un modèle où quand on est bien formé parce que sa famille nous a bien formé ça donne du capital culturel comme disait Bourdieu finalement on s'en sort bien parce qu'on a les bases et quand on est mauvais on reste mauvais alors c'est ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir deux catégories de citoyens on va dire allez je vais mettre trois catégories de citoyens il va y avoir ceux qui auront réussi c'est-à-dire qui auront les bases qui ont bien appris qui ont bien été formés etc ils auront ou n'auront pas de diplôme ils auront un système un algorithme qui permettra de dire qu'ils ont une bonne formation donc ceux-là vont réussir c'est eux qui vont diriger la société et puis il y a les entrepreneurs tous ces jeunes qui lancent des stars et puis il restera les assister c'est-à-dire des gens qui seront moins bien formés et qui se contenteront en quelque sorte d'un minimum qui leur sera donné et c'est pour ça que je suis très surpris mais ce sont les partis les plus libertaires qui parlent d'un minimum social alors un minimum social c'est un minimum pour les pas bons le minimum social vous n'avez aucune chance du mal en termes de formation on a du mal avec les NIT ceux qui n'ont pas d'emploi qui n'ont pas de diplôme mais qui ne sont pas en formation ils sont 1,5 million c'est quand même beaucoup sur une population active de 30 millions on ne sait pas comment les réintégrer c'est-à-dire c'est un problème de santé publique ce n'est pas un problème d'éducation réellement c'est un problème de santé publique tu parlais plus d'alors de se sentir mal dans son métier les gens sont devenus totalement sociaux parce qu'on ne leur propose pas on leur propose un travail qui est très très peu payé pour une mauvaise reconnaissance etc donc les gens ont pris conscience parce qu'on a quand même évolué on sait lire et écrire pour la plupart il y a des chaînes de télévision il y a des milliers de réseaux sociaux donc les gens ont conscience qu'ils ne sont pas dans les meilleures conditions et ça ça leur fait très mal alors qu'avant on ne savait pas que ça existait tout ça et ça renforce le déterminisme social c'est-à-dire ceux qui savent se débrouiller tout seuls ils vont voir sur Funmook ils se débrouillent ils ont toujours internet pour avoir de l'information ceux qui ne savent pas finalement ils restent dans leur dans leur petit club et puis finalement ils se désocialisent petit à petit jusqu'à jusqu'à être assistés donc sous la dépendance des autres et sous la dépendance de l'Eda et ça pose des questions républicaines où chacun est citoyen sur le principe oui oui alors bon tu vois on avait commencé par la formation et on se retrouve dans un dans une discussion philosophique terrible quand je dis elle est terrible c'est parce qu'elle montre la réalité mais elle pose des questions elle pose des questions et surtout elle nous dit comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on est 7 milliards on est 7 milliards on n'est plus on n'est plus un milliard comme au début du siècle précédent la progression a été fluente exactement et l'avantage c'est que quand on voit la démographie la démographie c'est une des rares sciences qui assure ses prévisions puisqu'un enfant quand il est né s'il n'y a pas de risque majeur on sait à quel âge il aura dans 20 ans 30 ans 40 ans et donc c'est des éléments dont il faut réfléchir et donc qui posent question en la matière on s'aperçoit qu'on a besoin de formation aujourd'hui pour préparer l'avenir tu parlais de chat GPT tu parlais de choses comme ça est-ce qu'on est est-ce que tu sens qu'on est sur des bonnes bases est-ce qu'il y a une dynamique pour aller vers ce que tu appelais la start-up nation voilà oui il y a la dynamique en fait ce qu'il faudrait c'est ce qu'il faudrait c'est que les la formation alors aujourd'hui la formation est entre les mains de ceux qui veulent en faire un outil un outil un outil de domination et un outil d'ordre social c'est à ceux à quoi sert la formation et voilà pourquoi elle est très centralisée très normée etc je ne pense pas qu'on puisse renverser le système mais je pense que le salut viendra uniquement de la personne elle-même du salarié lui-même ou de l'individu qui qui devra apprendre s'il y a vraiment un travail à faire aujourd'hui c'est nous l'expliquer toutes les possibilités qu'il a de progresser quels sont tous les métiers qui existent comment on peut s'assumer comment on peut se former et tout le CEP c'est un premier essai c'est bien mais c'est pas assez sans bonne personne je crois pour le CEP ouais voilà et c'est pas suffisant c'est pas suffisant et d'ailleurs il y a même malgré la loi beaucoup de gens qui ne savent pas que le CEP existe alors que normalement tout le monde devrait savoir que ça existe c'est comme ça je t'avoue que je suis un petit peu déçu parce que la formation c'est un truc extraordinaire c'est le plus ancien métier c'est le plus vieux métier de l'histoire de l'humanité contrairement à ce qu'on peut raconter quelques fois c'est bien la formation je m'étouffe de mes propres bêtises et donc et donc la formation c'est l'avenir de l'homme mais qu'est-ce que l'homme va en faire ça c'est autre chose il faut absolument que l'homme ne fasse pas ne fasse pas le choix du tout survie c'est-à-dire de profiter au maximum de la vie et rendre la perdre et qu'il se dise qu'il a un héritage à transmettre et je suis mal placé puisque ma génération n'a rien transmis ma génération elle a tout consommé elle a tout gaspillé et elle dit aux jeunes débrouillez-vous maintenant avec ce qu'on vous a laissé alors qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a beaucoup de personnes on pense à Neuralink avec Elon Musk qui propose alors c'est un peu intrusif mais il y a des méthodes moins intrusives qui propose de faire un trou dans la boîte crânienne alors dans un premier temps pour permettre que la personne puisse piloter des outils ordinateurs etc souvent c'est pour des handicaps majeurs des choses comme ça mais aussi et c'est ça le projet c'est aussi dans l'autre sens c'est qu'on puisse télécharger des choses numériquement et donc ça voudrait dire que la formation à terme ça serait juste une bonne une bande wifi oui oui c'est ça c'est ce qu'on fait un peu déjà c'est déjà ce qu'on fait un peu sauf que heureusement on n'a pas tenu compte d'une chose tous ceux qui font ces outils ne tiennent pas compte d'une chose ce sont les aptitudes innées de chaque individu en fait tout le monde a du talent tout le monde a du talent il n'y a personne qui n'a pas talent puisque la personne la moins douée de l'humanité a quand même battu a gagné un combat contre 400 millions d'adversaires donc c'est déjà un héros bon donc tout le monde a du talent simplement il ne sait pas lequel Nietzsche nous disait devient qui tu es je pense que ça peut être le rôle de la formation c'est de se dire maintenant que tout le monde a les mêmes outils tout le monde se sert de l'intelligence artificielle tout le monde se sert des drones tout le monde se sert des caméras de la traduction instantanée du tracking donc on est tous à égalité je vais donc maintenant pouvoir faire le métier que j'ai envie de faire en fonction de mes aptitudes et en fonction d'un code génétique dont personne n'est responsable ni mes parents ni moi-même d'ailleurs puisque le code génétique ce n'est pas obligatoirement ce qu'ont m'enlégé mes parents mais il y a aussi une part d'aléatoire dans mon code génétique et peut-être que l'avenir d'information il est beau parce que dans un monde où tout sera et tu es allé au maximum en parlant là d'ouvrir la boîte crânienne pour aller sur des recharges peut-être qu'on pourra se recharger devant le bar à une pompe qui sera sur la voie publique l'intérêt c'est que tout le monde se sert à égalité et simplement on pourra peut-être au moins trouver le bonheur et le bien-être c'est-à-dire je fais le métier que j'ai envie de faire parce qu'il correspond à ce que j'aime faire etc. Et il existe des formations au bien-être et au bonheur donc c'est un travail particulièrement intéressant donc ça ouvre plein de perspectives alors pour terminer parce qu'on est arrivé à la fin et c'est toujours passionnant je suis désolé je suis désolé mais je ne sais pas si je suis resté dans l'objectif qu'on avait aujourd'hui de parler de la réforme alors complètement on va se parler l'idée c'était de partir de la réforme et de voir comment est-ce qu'on l'a projetée donc on est parti de l'histoire on est arrivé sur l'avenir donc impeccable Alf très très bien tu voulais me parler de quelque chose qu'on a commis ensemble sur ton initiative je dénonce oui je te remercie mais c'est toi qui m'as appris ça il y a 20 ans même plus de 20 ans tu étais directeur de l'échangeur et tu travaillais sur la prospective des métiers mais aussi la prospective de la distribution et toutes les choses que tu m'as racontées en 2000 2001 se réalisent aujourd'hui le magasin sans caisse les lunettes le travail bon donc j'ai une bonne une bonne image de ce que tu sais faire et peut-être que c'est un domaine dans lequel tu devrais te relancer parce que c'est un c'est bien tout ce que tu fais mais mais tu as un trésor entre les mains c'est la prospective ça peu de gens travaillent sur la prospective j'en ai rencontré très très peu et même justement parmi nos dirigeants très peu ont cette notion de prospective en tête donc le projet que nous avons c'est c'est de réfléchir à l'évolution du travail et aller comment dirais-je depuis les outils d'aujourd'hui vers les outils de demain les la pression écologique comment est-ce qu'on peut la transition écologique comment est-ce qu'on peut s'y adapter comment est-ce qu'elle va transformer tous les métiers en fait on va pas parler des métiers d'avenir mais de l'avenir des métiers en se disant tous les métiers vont être changés ils vont être changés par quelque chose on ira même jusqu'au transhumanisme qui est un point important parce qu'on se dit dans le fond on voudrait que l'être humain soit parfait on voudrait l'améliorer etc et justement mon sentiment et on pourra le vérifier dans notre approche mon sentiment c'est que l'être humain va plutôt s'affaiblir intellectuellement et physiquement et qu'il y aura besoin de le former intellectuellement et physiquement pour qu'il garde le corps qu'il a aujourd'hui et l'esprit qu'il a aujourd'hui parce que sinon il arrêtera de réfléchir il arrêtera d'avoir de la mémoire il arrêtera de faire du sport parce que tout sera facile tout sera voilà aujourd'hui je suis assis dans ma chaise et on peut parler à distance il y a quelques temps on aurait été obligé de se déplacer de prendre la voiture et les transports en commun pour se rencontrer donc c'est une occasion peut-être de faire un petit peu d'exercice qui a échappé donc voilà l'avenir c'est un certain nombre de règles enfin un certain nombre de pressions que tous les métiers reçoivent et qui vont amener à la fin à une sorte de métier unique ce serait le rêve le métier unique c'est-à-dire que n'importe qui est capable de réaliser n'importe quel métier d'ailleurs le track perf c'est-à-dire le tracking des performances permettrait de savoir s'il réussit ou s'il ne réussit pas dans ce métier et on pourrait le mettre dans un autre métier où il n'a plus de chance et à la fin étant donné que tout le monde est capable d'exercer n'importe quel métier et bien chacun irait vers le métier qui lui ressemble le plus et sur lequel il a plus de talent ça c'est c'est une vision c'est une vision et de montrer toutes les questions que ça pose à la fois si on tire la prospective et donc toutes les questions qui sont éthiques sociales enfin d'acceptabilité donc c'est des vrais donc ceux qui sont intéressés voilà et excuse-moi surtout les priorités de formation oui les priorités de formation aujourd'hui par exemple il y a il y a des organismes qui forment aux langues étrangères qui forment à l'anglais en particulier il faut qu'ils réfléchissent il faut qu'ils réfléchissent ces organismes à travailler sur la culture de cette langue mais non plus sur la langue elle-même puisque la langue elle-même aujourd'hui tout le monde est capable pour ma part je suis capable de parler dans 38 langues différentes grâce à mon appareil de traduction instantanée je peux parler avec 38 dans 38 langues différentes je répète avec n'importe quel habitant de la planète quel que soit son accent et donc en revanche ce que je ne connais pas c'est sa culture et c'est ça qui est le plus grave la langue en elle-même c'est pas un autre chose donc ça veut dire ceux qui sont intéressés par justement l'évolution cette cartographie de l'avenir des métiers comment est-ce qu'ils font pour et bien on va on va mettre en place tu le sais bien un mini MOOC c'est-à-dire des capsules des capsules qui vont expliquer chacune des chacune des possibilités et bien entendu chacun pourra choisir dans ces capsules les points sur lesquels il souhaite être accompagné par là pour les entreprises pour ce qui est des salariés ça leur donnera une petite idée de la façon dont ils peuvent prioriser leur formation je crois que ce qui manque aujourd'hui à la formation c'est la prospective d'ailleurs on ne peut pas être trompé la GPEC qui était la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ça permet maintenant la gestion des emplois et des parcours professionnels il y a plus cette notion de prospective il faut la remettre mais vraiment il faut la remettre et pas simplement avec un mot mais avec de l'action et c'est cette action qu'on va proposer très prochainement au monde du travail Très très bien donc on vous tiendra au courant tous de cette évolution vous n'aurez les liens de façon en tout cas c'est intéressant de vous orienter j'espère que l'émission vous a intéressé parce que je trouve ça bien de se remettre en perspective avec le passé le présent et l'avenir en tout cas merci Alph c'est toujours un bonheur de t'entendre Merci et c'est toujours un bonheur de travailler avec toi On va continuer comme ça A bientôt à tous Au revoir Sous-titrage ST' 501